un jour il y avait un petit à l'école il était pas bon tu vois il était pas bon c'est pas qu'il était pas bon c'est comme tous ceux qui sont pas bons à l'école il y en a tu me diras ils ont pas de facilité mais en vérité c'est pas comme ça que ça fonctionne l'école on peut tous être bon ce qu'il y a c'est beaucoup de fainéants ou alors c'est beaucoup de personnes qui ont pas de beaucoup d'élèves qui ont pas d'intérêt à étudier un cancre à l'école ça existe pas ou il a pas trouvé sa source de motivation dans ce qu'il est en train de faire ou alors c'est que c'est quelqu'un que c'est un fainéant c'est un des deux donc il y a un travail à faire au niveau de ça un cancre ça existe pas la preuve c'est qu'après quand il s'oriente sur ce qu'il aime et ben ça devient un expert bon alors l'histoire le cancre de la classe cette histoire elle est intéressante parce qu'il y avait un élève c'était justement un jeune un petit il était mauvais à l'école il aimait pas l'école il aimait pas alors il recevait des bulletins c'était des des torchons comme on disait ses parents ils en avaient marre de lui regardez français 2 mathématiques 1 histoire 5 tellement ils en ont marre ses parents écoutez bien au niveau où on en était ils cassaient tout dans la classe après ils commencent à avoir des problèmes de comportement tellement ils en ont eu marre ils se sont dit allez vas-y je veux plus ce fils la mère elle dit au père je veux plus ce fils le père dit comment on peut pas le jeter comment on va le jeter il m'a dit non je le veux plus elle dit allez envoie le chez sa grand-mère il dit bah écoute au pire on fait ça on va quand même pas le jeter elle l'envoie chez sa grand-mère quand il arrive chez sa grand-mère en fait sa grand-mère c'était une vieille dame qui était qui était avec beaucoup de sagesse comme les grands-mères de l'époque et même de maintenant elle avait beaucoup de sagesse tu vois et la première réception du bulletin il était resté chez elle un petit moment elle disait rien elle lui avait rien dit lui il était avec elle il se disait bon il avait un peu honte de son comportement mais bon il s'était calmé un peu en classe quand même il voulait pas faire trop trop d'histoire il avait un peu peur et quand il reçoit son premier bulletin et bien entendu dans son bulletin il fallait que la grand-mère elle signe celle qui est comment dire son tuteur sa tutrice celle qui était celle où il vit et il prend le bulletin et le bulletin il avait écrit mathématiques 2 français 1 comme d'habitude il avait inversé cette fois-ci histoire géo 0 sport 15 il n'y a qu'en sport où il était bon sport musique il n'y avait même pas la musique et la grand-mère elle ne voyait pas bien elle avait besoin de lunettes et elle ne voyait pas bien alors elle regarde elle lui dit il lui dit fais voir le bulletin et il devait le signer il lui dit mémé il faut que tu signes le bulletin elle dit d'accord raconte-moi un petit peu tes notes raconte-moi un peu la mémé elle savait que c'était un c'était quelqu'un qui ne travaillait pas beaucoup mais elle lui demande fais voir tes notes dis-moi tes notes et le petit il savait que la grand-mère elle voyait mal elle lui dit il lui dit mathématiques 14 histoire géo 15 français 18 et la grand-mère elle était contente elle dit waouh waouh qu'est-ce que t'es bon oh là là je suis content et quand il termine de lui dire son bulletin il dit sport 20 oh là 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 c'était vraiment énorme pour elle quand il termine de lui dire son bulletin elle lui dit viens voir viens voir et elle le prend dans ses bras et elle le sert elle le sert et lui en vérité ça lui a rappelé quand sa mère elle le prenait dans ses bras à l'époque à l'époque quand il était bon à l'école ou quand c'était quelqu'un de normal parce qu'en fait sa mère entre guillemets elle avait fait l'erreur de ne pas plus le prendre dans ses bras qu'il était mauvais à l'école et ça c'est une erreur très grande pourquoi petite parenthèse parce qu'une personne elle ne se définit pas avec ce qu'elle est ce qu'elle fait pardon elle se définit avec ce qu'elle est parce que par exemple quelqu'un qui vole ton fils il vole il ne faut pas lui dire que tu es un voleur il faut lui dire que tu es un mec bien mais qui agit comme un voleur on ne compare pas et on n'assimile pas les gens à leur réalisation toi tu es ce que tu es tu n'es pas ce que tu fais et donc l'erreur que la mère elle avait fait c'est de se dire voilà puisqu'il ne travaille pas à l'école je ne prends plus dans mes bras bon ça c'est il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut revoir dans ce cas là parce que normalement le petit il faut lui faire comprendre que que tu l'aimes indépendamment de ce qu'il va faire indépendamment de ce qu'il va faire et des résultats scolaires qu'il aura quoi qu'il arrive tu l'aimes tu vois maintenant c'est sûr que tu ne pourras pas tout accepter justement parce que tu l'aimes mais il ne faut pas que tu te mettes en mode punition ridicule comme ça parce que non comme je dis il ne faut pas lui apprendre qu'on définit les gens par ce qu'ils font uniquement pourquoi ? parce qu'autrement dans la vie lui il va définir les gens par rapport à leur succès leur réalisation et il risque de de commencer avec de très mauvaises bases bref la grand-mère elle le prend dans ses bras et lui presque il verse une larme bah écoutez bien ce que je vous dis qu'est-ce qui s'est passé il s'est dit c'est pas possible que je déçoive ma grand-mère maintenant et à partir de ce jour-là et bah il s'est mis à travailler à l'école uniquement pour pas décevoir sa grand-mère il s'est dit c'est pas possible je peux pas la décevoir ma petite mémé comment elle-même en fait l'amour ça l'a ramené je sais pas si vous vous rendez compte des fois tu vas tu vas avoir des personnes autour de toi qui vont pas t'encourager mais elles le font pour elles le font pour ton bien parce qu'en fait elles se sentent émotionnellement mal par rapport à tes échecs alors qu'en fait quand tu encourages quelqu'un tu vois quand tu on obtient plus de résultats avec la douceur qu'avec la rigueur ça c'est clair et net c'est clair et net comme on dit on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre maintenant le truc il est où c'est que des fois il y a des personnes dans ta vie elles vont pas elles vont pas t'encourager et toi tu vas avoir du mal mais il faut que tu saches une chose des fois on a tous notre heure je dis pas des fois je dis tous on a tous notre heure un jour ou l'autre Dieu va faire en sorte que tu croises quelqu'un sur ton chemin et cette personne elle va te changer ta vie écoute bien ce que je te dis je parle pas de cette histoire pour qu'on se mette en mode oh dans mon passé personne m'a aidé Miss Kane je suis pas quelqu'un de bien moi j'ai pas rencontré cette personne non c'est pas de ça que je suis en train de te parler du tout dans cette histoire je suis en train de te dire que si on t'a pas encouragé remercie ces gens pourquoi ? parce qu'à partir d'aujourd'hui tu sais l'effet que ça fait de pas être encouragé donc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est à toi d'être la grand-mère c'est toi qui dois être la grand-mère de ce petit et les petits c'est tous ceux que tu vas croiser qui sont en manque d'encouragement et crois-moi qu'il y en a crois-moi qu'il y en a des masses et des masses qui se comportent mal et qui sont pas bien et qui réagissent mal et qui sont peut-être mauvais dans leur domaine pas pour l'école n'importe quel âge pourquoi ? parce qu'ils ont pas croisé quelqu'un qui les a encouragés dans leur vie alors c'est c'est pour ça que je raconte cette histoire si toi on t'a pas encouragé et même si on t'a encouragé si on t'a encouragé c'est ton devoir d'encourager les autres et si on t'a pas encouragé remercie-les parce que maintenant que tu sais l'effet que ça fait et ben à toi d'encourager les autres je suis désolé notre but de notre venue ici elle est pour améliorer le monde qui nous entoure donc qu'est-ce qu'on doit faire ? et ben repérer tous ces gens je crois moi que les gens ils ont ils ont besoin d'encouragement tout le monde a besoin d'encouragement quand on t'encourages tu deviens quelqu'un de meilleur alors soyons ses mémés toute la journée on passe notre temps à mettre des j'aime des pouces bleus sur Facebook il faudrait en mettre dans la réalité aussi on passe des c'est marrant parce que dans la réalité on dit pas un seul encouragement à notre fils à notre fille à notre père à notre mère à qui que ce soit on les encourage pas alors que sur Facebook on n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à encourager des gens qui sont plus loin de nous on doit encourager tout le monde mais pas au détriment de ceux qui sont autour de nous ceux qui sont autour de nous c'est les premiers qu'on doit encourager alors n'oubliez jamais ça soyons cette mémé pour les enfants qu'on va croiser c'est-à-dire tous ceux qu'on va croiser et surtout ceux qui se comportent mal encourager-les encourager quelqu'un qui est mauvais et qui fait n'importe quoi c'est la meilleure manière de sortir de son de son état de faire n'importe quoi justement montre-lui que tu crois en lui et ça c'est c'est le message d'aujourd'hui on met des pouces bleus sur sur face sur Facebook mais ça reste de la surface en fait le mot il le dit surface il faut aller toucher le coeur des gens et surtout ce que ce que Dieu il t'envoie t'as vécu des sales expériences dans ta vie c'est vraiment pas pour que tu te morfondes dessus c'est uniquement dans un seul but si t'as vécu des sales expériences je me répète je sais mais je tiens à le dire si t'as vécu des sales expériences c'est uniquement pour t'en servir aujourd'hui comme référence de quoi tu t'en es sorti et la deuxième pour aider ceux qui passeront par les mêmes à ne pas tomber dans tes chutes ou à les aider à se relever d'accord le passé comme il disait je me rappelle plus je crois que c'était un pasteur il dit ça ou un maître je m'en rappelle plus c'était un pasteur je crois il avait dit le passé c'est pas un lieu de résidence c'est un lieu de référence ça veut dire tu te serres des références passées pour éviter les trous aujourd'hui à toi et aux autres soyons ces mamies mamies nova comme on disait à l'époque il y avait une une publicité soyez des mamies nova je vous promets vous allez aider beaucoup beaucoup de monde à l'époque